bonjour vous êtes chez stas je m'occupe de mon dossier 51098 il s'agit d'un yamaha as 1000 en protection comme vous pouvez le constater ici le témoin power clignote sans cesse l'appareil ne démarre pas à chaque tentative de mise en marche on a le début du cycle de mise en service puis une mise en protection donc pour l'instant pour faire ce test je n'ai absolument aucune connectique ni d'entrée ni de haut parleur et j'ai retiré les joues latérales et le capot afin de m'assurer dans un premier temps que toutes les connectiques internes sont branchées correctement et m'assurer également que cet appareil n'ait pas subi une tentative de réparation donc l'appareil est en sécurité chez yamaha on a toujours un mode de diagnostic donc dans le cas présent ici il suffit de mettre la balance à fond à gauche de maintenir audio mute vers le bas et de relever l'interrupteur power et ensuite on va compter les clignotements de la led power donc j'ai quatre clignotements puis l'appareil démarre d'ailleurs il reste en service ce qui a priori m'indique une panne qui n'est pas trop grave oui c'est assez étonnant il reste en service je peux actionner les relais de sortie je peux déplacer le sélecteur de sources les commutations des relais d'entrée semble fonctionnel et en termes de gestion j'augmente le volume et je vais actionner le muting j'ai le contrôle du potentiomètre de volume qui est fonctionnel donc je n'ai pas semble-t-il de défaut de gestion interne donc ce code d'erreur là j'ai compté quatre clignotements de mémoire il s'agit d'une anomalie d'essai donc là une anomalie d'essai nous indique une présence de tension continue en sortie des étages de puissance donc ça ne me paraît pas être une panne trop grave puisque l'appareil reste en service ce n'était pas le cas à la première mise en service que j'ai fait donc je vais prendre un multimètre en position volts d'essai et je vais prélever les tensions directement sur les borniers au parleur afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de tension continue sur les sorties au parleur donc sur le canal gauche on a une mesure tout à fait correcte de 20 millivolts environ et sur le canal droit voilà c'est problématique on a une tension de moins 1,15 volts pratiquement donc ça c'est pas normal du tout ce qui signifie qu'on a une tension continue qui circule dans la carte de puissance ici côté droit alors maintenant je vais déplacer la masse la prendre sur le châssis je vais m'assurer tout d'abord d'avoir des alimentations qui sont symétriques donc ici j'ai un moins 25 ici un plus 25 ensuite moins 12 et plus 12 donc ça c'est bon et ensuite j'ai l'alimentation ici qui il me semble va vers la carte phono elle aussi plus 25 et moins 25 donc ça c'est tout à fait correct je vais donc maintenant porter mon attention sur le signal qui est injecté dans les cartes de puissance vous le voyez ici on a la connectique qui alimente le canal gauche donc le son est véhiculé et transite par ses circuits de contrôle de tonalité et de contrôle de volume donc le canal gauche ne doit pas présenter de défauts ici j'ai une tension très proche de zéro ici également moi j'ai une tension qui est légèrement élevé 133 millivolts on pourrait faire mieux donc je vous précise ici que l'étage d'entrée est en fait un petit montage classe AB c'est un ampli avec un étage différentiel un étage pré driver et un étage d'amplification en push-pull donc ça ressemble fortement à un étage de puissance si ce n'est qu'il est là simplement pour faire une préamplification et une adaptation d'impédance du signal d'entrée donc là sur le canal gauche je n'ai pas d'anomalie sur le canal droit par contre il ya un problème là j'ai plus 10 volts et sur le câble rouge j'ai moins 10 volts donc là on a affaire à quelque chose de pas normal du tout donc très probablement ici les transistors de sortie donc le push-pull de sortie est très mal polarisé j'ai du 10 volts partout donc voilà le diagnostic de panne est posé je vais maintenant m'assurer en injectant un signal analogique et en regardant à l'oscilloscope ce qui se passe au niveau des étages de contrôle de volume et de tonalité à l'arrivée sur le relais ici vous voyez que j'ai deux points test qui s'appelle ton r et ton l je vais m'assurer que j'ai un signal d'entrée qui reste correct qui est contrôlable en volume et en tonalité et ce signal après après avoir transité par le relais ici doit être injecté dans les cartes de puissance mais manifestement ici on a une présence de tension anormale ce qui justifie la détection d'essai qui se fait au niveau de l'étage de sortie là si je le reprends j'ai une tension de sortie de moins un volt donc là c'est pas normal du tout on injecte donc une tension continue ici en sortie de la carte de préamplification donc forcément ça se répercute sur la carte d'amplification et ça se retrouve sur les borniers de sortie et cette mesure est faite et détectée par le microcontrôleur qui détecte une anomalie de type d'essai donc présence d'une tension continue sur un étage de puissance mon diagnostic est partiellement posé je vais maintenant m'assurer que j'ai un contrôle de tonalité et de volume qui fonctionne et ensuite il me restera à proposer un devis pour la réparation ou le remplacement de cette carte en fonction de son état général donc soit je peux réparer aux composants ici ce montage amplification soit je remplace la carte complète en fonction de ce que je vais mesurer en faisant des tests audio donc voilà la manière dont on fait un test sur cette série as 1000 on est bien aidé chez yamaha toujours par le mode de diagnostic embarqué qui nous aiguille soit vers un défaut d'alimentation soit vers un défaut de polarisation des étages de puissance ou soit éventuellement qui peut nous indiquer une une mauvaise interaction de l'utilisateur qui aurait fait un court circuit sur les sorties au parleur qui aurait été détecté dans ce cas là par un code de protection de type i ce n'est pas le cas ici donc là quatre clignotements ça correspond à un code de protection dc qui m'indique la tension continue que j'ai mesuré devant vos yeux là donc j'ai une tension continue directement ici sur le connecteur qui me ramène le signal en entrée de la carte d'amplification donc je vais poursuivre mon diagnostic je vais brancher mon générateur basse fréquence je vais allumer l'oscilloscope et je vais m'assurer que le traitement audio est globalement fonctionnel que le signal arrive au moins sur ce relais là et après ça m'indiquerait qu'il y a une anomalie dans cette préamplification donc merci pour votre attention j'essaierai de temps en temps de vous faire ce type de vidéo donc il s'agit d'un modèle ancien c'est pour ça que je me permets de diffuser la manière dont on fait le diagnostic sur ce produit donc c'est extrêmement simple et c'est extrêmement performant donc je fais une tentative de redémarrage et cette fois ah bah voilà là on a une mise en protection donc l'anomalie est bel et bien détectée par le système de contrôle embarqué voilà allez je poursuis mon diagnostic de panne donc je vais m'assurer que cet appareil véhicule du signal audio tout à fait correctement au moins jusqu'à l'arrivée de cet étage de préamplification qui semble manifestement défectueux et à l'origine des détections de type d'essai d'essai